L'historien, il va plonger dans les archives. Dans la documentation écrite, figurée, etc. J'ai d'abord été archiviste, donc classé des archives. Et puis à partir de là, les gens pour qui je classais des archives m'ont demandé de valoriser un peu ces archives classées. Et donc de faire l'historien. J'utilise beaucoup la documentation écrite comme l'analyse de l'espace pour répondre à la question qu'on me pose. Ou à la question que je me pose moi, si c'est un programme que je développe moi-même. Le quotidien de l'historien, c'est de fréquenter les textes, les collègues, mais essentiellement les textes. Parce que la question posée est généralement précise. Et donc c'est effectivement traîner dans les archives départementales, dans les archives privées, dans les archives communales. Enfin partout où il y a de la documentation à récupérer, ça peut être aussi faire du terrain dans le sens où, quand on travaille sur des périodes plus contemporaines, ou même pour renvoyer à des périodes plus lointaines, la question des témoignages de gens du cru, de l'espace concerné par exemple, peut être très très intéressante et fournir énormément de données. Personnellement, c'est plutôt un type de source qui va m'intéresser, notamment dans le lien avec l'archéologie. Ça va être toutes les sources planimétriques, c'est-à-dire les plans cadastraux par exemple, et tous les documents fiscaux qui vont avec. C'est essayer de comprendre comment, en remontant dans le temps, comment toutes ces circulations se sont organisées. Parce que, bien sûr, si un lieu d'habitat disparaît, c'est plus la peine d'y aller. Donc il était forcément connecté au réseau, et là il va se déconnecter du réseau. C'est-à-dire que le réseau va évoluer vers les nouveaux lieux d'habitat s'il y a un déplacement. Et donc voilà, c'est percevoir tous ces mouvements d'aménagement du territoire dans l'histoire qui font le cœur de ce que je pratique aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada